Je reconnais M. le député de Marie-Victorin. M. ou plutôt Mme la Présidente, l'Assemblée nationale du Québec souligne aujourd'hui l'œuvre du journaliste et chef d'antenne Bernard de Rome, qui a pendant près de 40 ans tenu la barre du téléjournal. Pour moi, Bernard de Rome a été d'abord une présence, puis un confrère et enfin un modèle. D'abord la présence. Comme bien des gens, j'ai connu Bernard de Rome par le truchement du petit écran. Il était le présentateur des nouvelles que nous regardions en famille. Présence constante, crédible. Si Bernard de Rome le disait, c'est que c'était vrai. C'était pourtant une époque où bien des certitudes étaient mises à mal. Comment ne pas se rappeler qu'il est devenu chef d'antenne en octobre 1970? C'est lui qui nous a annoncé la victoire de René Lévesque en 1976 et la défaite crève-cœur de 1980. Et c'est comme ça qu'au fil des événements, Bernard de Rome a traversé le temps. Les Québécois ont fini par s'attacher à sa présence quotidienne à l'écran, réconfortante, symbole de continuité et de stabilité, si précieuse en période de bouleversement, telle qu'en a connu le Québec des 40 dernières années. Bien des années plus tard, en 1994, je me suis retrouvé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, mon bureau étant situé à quelques mètres du sien. Imaginez le jeune journaliste qui n'a qu'à s'étirer le coup pour voir le maître à l'œuvre. Dans le monde de la télévision qui compte tout de même quelques égaux démesurés, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît, c'est une motion très importante pour souligner la contribution d'un homme qui a fait quelque chose pour le Québec. Alors, on écoute le député de Marie-Victorin, s'il vous plaît. Madame la Présidente, dans le monde de la télévision qui compte tout de même quelques égaux démesurés, de Rome, comme on l'appelait, était d'une sobriété et d'une discrétion absolument remarquable. Je me souviens de lui, sans artifice, assis devant son ordinateur, travaillant du début de l'après-midi jusqu'aux ultimes minutes avant d'aller en onde. Une discipline de faire et une constance exemplaire. Un artisan de l'information dans son sens le plus pur. Évidemment, il y avait un réalisateur au téléjournal et un rédacteur en chef, mais le véritable patron du TG, c'était lui, Bernard de Rome. Soyez sans crainte, on le savait, nous, les journalistes. Il ne s'est jamais contenté de gober sans broncher ce qu'on lui proposait. Il questionnait la nouvelle. Il questionnait le journaliste. Pour avoir son topo dans le téléjournal, il fallait parfois, parfois prouver à de Rome le bien fondé du propos et de sa diffusion. Il fallait parfois convaincre Bernard de Rome de la pertinence de notre reportage. Et une fois qu'il avait pris sa décision, bien malin, celui qui arrivait allait lui faire changer. M. de Rome, vous avez toujours été juste et je vous en remercie. Vous avez pendant des décennies servi un idéal plus grand que vous, celui du droit à l'information. « Ayez le respect des ondes », aviez-vous lancé à ces jeunes étudiants qui s'étaient jetés sur votre plateau un soir à la fin d'un bulletin. Dans votre esprit, les ondes, propriétés publiques, devaient servir à l'information juste, impartiale, rigoureuse. Les ondes devaient être un instrument de démocratie, un instrument pour éclairer le téléspectateur et faire de lui un meilleur citoyen. Si vous avez résisté au mode, c'est que vous vous êtes toujours adressé à l'intelligence du téléspectateur. C'est ainsi que vous êtes devenu la référence chez les chefs d'antenne et une inspiration pour bien des jeunes journalistes québécois. Bernard de Rome, oui, la tendance s'est maintenue et vous resterez pour toujours un des grands de l'histoire du journalisme québécois. Au nom des Québécois, merci pour votre contribution à notre démocratie. Et salut, Bernard. Je vous remercie, M. le député de Marie-Victorin. Je vous remercie.